C'est toujours ce problème de l'enquête de défense. Attention, ça fait le tour du sac, ça ressort. Là aussi, et la panne. C'est vrai que ça tombe sur le pied d'un Orléanais, mais c'est absolument involontaire. Donc les arbitres jugent bien, regardez, c'est Tony Dobbins. Il n'y a pas aucune intention de la part de Tony. Bouherman, la passe de Bouherman ! C'est quoi cette boulette ? Un vieux sauce. C'est là où on voit toute la puissance orléanaise dans la peinture. Ce lance-effort, ce n'est pas tous les jours la fête. Accordé. Accordé. Puisqu'il tourne, est-ce possible ? À 45%. Ah oui. Voilà qui va faire remonter son pourcentage. Et 4 points d'avance. Là, il la met à l'intérieur et il marque Terence Dials. C'est comme ça qu'ils avaient installé leur domination contre Nancy en début de 3e quart d'an, en trouvant Terence Dials. Et là, c'est Karim Souchu qui s'est oublié en tête de raquette. C'était à lui de descendre. Et bien des... Des joueurs comme ça arrivent à se retrouver. J'en parlais avec Laurent Sierra d'ailleurs, avant le début du match. Il est passé. Deuxième. Voilà, ça y est. J'en parlais, il me disait que c'était un régal, déjà, de travailler avec Philippe Hervé et avec ce groupe. Alors, vous le savez, c'est pas... Non. Le balle pour Orléans. Et le contrôle au niveau du rebond, c'est pour ça que j'ai fait haut. Le Terence Dials, ça a été très tardu. Fait attention, il est tout seul, à l'intérieur, clairement. C'est un peu la marque de notre championnat, avec des belles salles. On les bonnes mains de Mokone. A l'intérieur, il l'a retrouvé, Brian Greene. Elle est faute. Elle est en hauteur. La faute, mais elle y est. Regardez. Il touche le poignet. De Babar 2. Parce qu'il y a Babar 1, Rival Covil, et Babar 2. Et Babar SNS. Dans, ça, non. Raté, et rebond pour Orléans. Bonne présence d'Orléans, rebond en ce moment. Et il les persécute en dessous. Et la balle perdue de Mokone, ça coûte 2 points. Je trouve que Brian Greene fait un super match dans l'académie de jeu, dans les passes intérieures, dans l'installation de... Sambadia. Il est malin, il passe devant dans ces cas-là. Marco Peul a contré. Faute. Voilà, il y a eu strike, là. Allez, on va se retenir. Allez, on va se retenir, ok. Le retour d'Aldo Curti. Peut-être à la place de Cédric Bans. C'est ça. Marco Polin, qui, pour l'instant, n'a pas encore scoré. La lutte pour les ballons, c'est finalement Aldo Curti qui sort avec. Et il va au bout. Et c'est Dayals qui marque. À Dayals, Coville, ça fait du chantier. Et surtout Terence Dayals avec 16 points, le meilleur marqueur de l'entente Orléanais. Au retour, ils reçoivent tous les gros. On va regarder les autres matchs, peut-être. Non, on n'a pas le droit. Si on n'a pas le droit, vous vous le dites. Il y a un Rouen-Vichy. Il y a un Strasbourg. Et dans le quatrième carton, Rouen est à 0 sur 7. Il va falloir ouvrir. Et là, le match, le match, le match, le match, le match. Il y a des oublis à l'opposé. Plutôt que de jouer la position, il rentre dans les internales. Et Terence Dayals, qui est vraiment excellent dans ce match, trouve la solution sur Tony Dobbins. C'est fou, ce quatrième carton, alors que Rouen, on avait l'impression, avait fait le... Et l'affaire sera dénouée le 20 juin. Donc, il y aura plusieurs villes ici, là. Et Terence Dayals, caviardé par Célric Banks. Sous-titrage Société Radio-Canada